bonjour tout le monde donc aujourd'hui je vais vous présenter ma première vidéo de poulet au coco donc voilà il nous faudra 1 kg de blanc de poulet coupé en dés 5 carottes coupées en lamelles trois courgettes coupé en petits morceaux trois poivrons de poireaux deux petits oignons de gousses d'ail ainsi que bon moi je fais pour six personnes donc après vous vous divisez par par six qu'on voulait la quantité pour les personnes donc du coup il faudra en fait trois trois boîtes de lait de coco pour six personnes ça fait une grosse quantité comme du sel du curry du gingembre donc curry curcumin du cumin du poivre noir ou du poivre blanc celui qui préfère le poivre blanc ça c'est de l'huile de coco ainsi que de la margarine 200 g de margarine voilà et du de la sauce soja et un petit peu de maïzena pour épaissir la sauce voilà et comme accompagnement il y aura du riz donc on fera cuire tout à l'heure voilà donc on va commencer donc là je mets la margarine 200 g de margarine une cuillère de l'huile de coco même trois je pense que ça serait mieux la quantité de la quantité de légumes voilà on attend que ça fend un petit peu je mets les oignons comme j'ai dit que c'était pour six personnes voire même 8 personnes c'est un plat que les enfants adorent du coup j'en fais toujours beaucoup et ça en reste pour l'ail et la viande je la laisse jusqu'à que les légumes prennent un peu la couleur un tout petit peu qu'ils soient un petit peu mituis voilà donc là on va laisser que les légumes prennent donc voilà les légumes ont pris une belle couleur donc voilà les légumes ils ont bien pris la couleur ils sont bien fondre donc là je vais rajouter mon soja 1 2 3 et 4 4 cuillères à soupe de soja du coup là je rajoute ma viande et on va attendre que la viande prenne un petit peu avant de mettre les épices ainsi que l'ail voilà donc là la viande a banché on va salé après vous goûtez parce que des fois moi je suis très salée comme le soja qui est déjà un petit peu salé on va mettre du sel le poivre 2 cuillères 2 cuillères du cumin une cuillère le culon le curry j'aime beaucoup moi j'en ai mis 2 et demi voilà cumin 2 cuillères à soupe voilà je mélange et une fois bien mélangé on rajoutera l'ail et le lait de coco on rajoute l'ail à la fin j'aime bien le rajouter à la fin parce que le goût reste en fait si on le fait on le met au début le goût de l'ail a tendance un petit peu à disparaître quand on le met à la fin on le sent il remonte un peu le goût des aliments maintenant on va mettre le lait de coco on rajoute le lait de coco c'est un peu gluant mais quand on le mélange il devient comme le lait en fait moi j'en mets 3 mais vous pouvez en mettre que 2 et moi j'aime bien parce que mes enfants aiment beaucoup comme je vous ai dit ils aiment bien le manger au pain ils le mangent comme une sauce en fait avec le pain et moi je l'aime bien avec l'accompagnement avec du riz des pâtes du blé aussi on peut le faire avec du blé en accompagnement voilà et alors donc on va laisser un petit peu que ça commence à mijoter avant de rajouter la maïzena parce que comme vous voyez la sauce elle est liquide elle est trop liquide en fait et de rajouter un peu de maïzena ça l'épaissit et voilà donc après on peut le mettre sur le riz sur les pâtes là c'est trop trop liquide voilà on va laisser mijoter pour épaissir la pâte enfin pardon pour épaissir la sauce on met de la maïzena donc on va mettre une bien en plus deux deux et demi pas trop parce que sinon elle sera trop épaisse là on prend un petit peu de sauce quand la sauce a commencé à mijoter on en met sur la maïzena voilà et après on mélange on évite les grumeaux chose qui est très difficile vous voyez il n'y a plus de poumon je vais le verser qu'elle soit trop épaisse alors là la sauce vous voyez elle n'est pas liquide comme tout à l'heure si on veut qu'elle soit un peu plus épaisse on peut rajouter un peu de maïzena mais il faut garder cette consistance parce qu'on va rajouter enfin on va mettre du riz comme base comme accompagnement du riz ou des pâtes ou ce qu'on veut donc il faut qu'elle soit quand même un petit peu consistante pour qu'elle puisse se marier avec avec le riz ou les pâtes ou du blé ou du boule enfin tout ce qu'on aime comme voilà donc là tout est cuit on va laisser un tout petit peu mijoter voilà dès que les légumes sont cuits et le poulet c'est bon quoi je veux dire le plat est prêt donc là il est cuit on va s'arrêter on va arrêter la cuisson et à côté on va préparer l'accompagnement alors en accompagnement je fais toujours du riz et des pâtes parce que j'ai mes enfants la moitié préfèrent le riz et la moitié préfèrent les pâtes donc là dans ma machine à riz je mets le sel ainsi qu'un peu de beurre dedans comme ça ça m'évite en fait de mettre le sel et tout ça je mélange directement dans l'appareil et voilà et elle elle va faire la cuisson et dès que c'est cuit elle va s'arrêter donc en accompagnement on a préparé des pâtes parce que comme je vous ai dit il y en a qui aiment les pâtes il y en a qui n'aiment pas le riz donc du coup voilà et voilà les amis le plat est fini on a fait l'assiette et voilà bon appétit à vous et n'oubliez pas et n'oubliez pas de liker de oh mon dieu et voilà et n'oubliez pas de liker de partager et de commenter merci allez bye bye